Bonjour et bienvenue à ce communiqué hebdomadaire. Pour beaucoup d'entre nous, c'est la première semaine complète de retour à Charlotte. Certains d'entre nous ont voyagé pendant la première partie de la semaine dernière. Avant d'aller plus loin, je tiens à remercier ceux d'entre vous qui ont participé à la fête à Livington en Ontario et à celle à Russell au Manitoba. Les deux sites étaient tout simplement chaleureux et amicaux et nous avons apprécié l'esprit de Dieu jaillissant à travers chacun d'entre vous dans ces sites et la façon dont nous avons été accueillis et mis à l'aise, mon épouse et moi. Nous l'avons vraiment apprécié. Nous nous sommes régalés. J'espère que tous les voyageurs qui nous regardent sont enfin rentrés chez eux, qu'ils se sont installés et que la semaine s'est bien passée pour chacun d'entre vous. Ici à Charlotte, on s'active. En particulier, M. Weston qui est fort occupé. Si vous avez regardé le communiqué hebdomadaire de la semaine dernière, il mentionnait qu'il se rendrait à New York et au Canada dans les derniers jours du mois d'octobre. Il y a fait des conférences du Monde Demain et a enregistré des émissions dans notre bureau canadien, tout en s'adressant également aux congrégations. C'est un homme très occupé. Je suis donc certain qu'il apprécieraient vos prières pour ses déplacements en toute sécurité. Et bien sûr, les gros titres nous rappellent que nous avons besoin de prières pour avoir la protection de Dieu dans le monde qui nous entoure. Nous continuons ici à Charlotte à suivre ce qui se passe en Israël et à Gaza. En coulisses, vous serez peut-être intéressés d'apprendre que nous avons essayé d'interrompre l'impression de notre revue de novembre-décembre. Nous nous efforçons de programmer nos publications de manière à ce qu'elles coïncident parfaitement avec les fêtes et les jours saints. Dans le cas présent, nous avons rendu la revue de novembre-décembre juste avant la fête de sorte que le calendrier d'impression normale ne soit pas interrompu, ce qui a tendance à se produire pendant la fête. Mais ensuite, bien sûr, nous avons vécu les événements tragiques du dernier grand jour au cours duquel les terroristes du Hamas ont envahi Israël et ont perpétré de telles atrocités. Nous nous sommes donc dit que nous pouvions peut-être retarder ce processus et écrire quelque chose de nouveau très rapidement pour le publier dans le numéro de novembre-décembre. M. John Robinson, notre rédacteur, a donc contacté l'imprimeur dès qu'il a pu et a appris que la revue était déjà imprimée. Plus d'un demi-million de revues déjà imprimées et reliées et mises sous pli pour l'envoi par courrier. Il était donc trop tard. C'est regrettable. En même temps, la revue contient un article de M. Peter Nathan sur Jérusalem. Et même s'il ne semble pas opportun en ce sens qu'il ne mentionne pas les événements du dernier grand jour qui ont eu lieu, M. Weston a mentionné le problème de timing que nous avons avec la revue dans sa lettre aux abonnés. Mais l'article reste pertinent dans le sens où il parle du défi auquel Jérusalem et toute Israël sont confrontés et de la lutte entre le fait d'être un pays laïque et d'avoir une forte base religieuse également. L'interaction entre ces deux éléments est intéressante et l'article est très pertinent. J'espère que vous lirez cet article de M. Peter Nathan. Cependant, M. Weston lui-même écrira un article plus détaillé sur la situation en Israël et à Gaza qui paraîtra dans le numéro de janvier-février du Monde de demain. Je tenais donc à vous en informer. Par ailleurs, nous avons publié une nouvelle brochure. M. Weston l'a mentionné la dernière fois. Nous y avons beaucoup travaillé, en particulier M. Weston, puisque c'est lui qui l'a rédigé. Mais ici, au sein du département éditorial, nous nous sommes concentrés sur ce projet au cours des dernières semaines. En fait, laissez-moi regarder mon écran. Vous pouvez l'avoir juste au-dessus de mon épaule. Le titre est « La loi ou la grâce ». Et M. Weston traite de ce sujet. Cela peut sembler être un sujet abstrait ou académique, mais je vous assure que ce n'est pas le cas. Je sais que moi-même, et peut-être certains d'entre vous qui sont sortis d'une forme ou d'une autre de christianisme du monde, savent que c'est un sujet très pertinent. En fait, dans les conférences du Monde de demain auxquelles je participe, l'une des questions les plus fréquentes, pas la plus fréquente qui a tendance à porter sur l'enlèvement, mais l'une des questions les plus fréquentes que l'on me pose lors des séances de questions-réponses lors de nos conférences, porte sur la frustration que ressentent nos auditeurs lorsqu'ils voient dans la Bible des versets qui parlent de l'importance d'obéir à Dieu. Pourtant, ils diffèrent des enseignements qu'ils ont reçus sur la nécessité de la grâce, sur le fait qu'on leur a dit que les œuvres ne jouent aucun rôle parce que nous sommes sous la grâce. Eh bien, M. Weston aborde ces questions dans sa brochure en expliquant que nous avons effectivement un salut qui nous est offert et que nous ne pourrions jamais le mériter, même avec les œuvres de toute une vie, nous ne pourrions jamais mériter le salut qui nous est offert. Nous avons besoin du sacrifice de Jésus-Christ pour que nos péchés soient pardonnés. Mais en même temps, comment répondons-nous à ce que Dieu nous offre ? Nous y répondons en nous repentant de nos péchés. Nous répondons en nous tournant vers Dieu et en observant sa loi. La brochure aborde donc ce sujet, pilier central de notre compréhension de la vérité de Dieu. En fait, je vais gâcher l'effet de surprise en dévoilant l'un des derniers passages de la brochure rédigée par M. Weston où il écrit ceci. J'espère que ce bref exposé fut instructif et encourageant. On pourrait continuer à discuter plus longuement de ce sujet en citant encore plus de versets. Ceux qui sont déterminés à rejeter la loi de Dieu peuvent m'accuser de sélectionner des versets et d'en ignorer d'autres pour prouver mon point de vue. Mais j'espère que vous pouvez voir que ce sont en fait les antinomiens, ceux qui essaient d'opposer la grâce à la loi, qui sont les véritables sélectionneurs. À la lumière du Nouveau Testament, y compris les écrits difficiles à comprendre de Paul, qui sont si souvent tordus et mal compris, l'image est limpide. La conclusion de la Bible n'est pas la loi ou la grâce, mais la loi et la grâce. Je sais que je vous donne en quelque sorte la conclusion avant que vous ne lisiez le contenu de la brochure. J'espère toutefois que vous prendrez le temps de la consulter. Elle examine en détail les lettres de Paul. Elle en explique les principes. C'est une brochure fantastique et comme certains d'entre vous le savent, deux fois par an, nous proposons une toute nouvelle brochure ou ouvrage. C'est pourquoi nous l'appelons Offre semi-annuelle. Il s'agit de notre troisième nouvelle brochure consécutive et c'est celle qui sera offerte à tous nos abonnés au tout début du mois de novembre. C'est donc à partir de la semaine prochaine que cette offre devrait être diffusée. Mais vous tous, bien sûr, en tant que membres, n'avez pas besoin de demander la brochure. Elle vous sera envoyée automatiquement. Lorsque vous recevrez le coupon réponse, nul besoin de nous l'envoyer, vous la recevrez automatiquement. Et je voulais conclure avec quelques nouvelles très positives concernant l'œuvre dans la langue espagnole, en particulier en ce qui concerne notre chaîne YouTube El Mundo de Mañana. Nous avons reçu un courrier très encourageant de M. Gabriel Bayes qui indique que nous avons enregistré plus de 65 millions de vues sur la chaîne en espagnol à ce jour. Et nous y avons plus de 431 000 abonnés. Nous approchons donc du demi-million d'abonnés à notre chaîne en espagnol. J'ai trouvé ces statistiques particulièrement intéressantes. Les trois vidéos les plus regardées ont généré chacune plus de 2 millions de vues. Et aussi l'émission en espagnol de M. Ames qui a changé le sabbat au dimanche approche les 2 millions de vues. Et à elle seule, elle a attiré plus de 21 000 nouveaux abonnés sur cette chaîne. Merci donc à M. Ames pour ses efforts et à M. Bayes pour les siens. J'espère que nous prions tous pour l'œuvre sur toutes ses perspectives. Pas seulement dans notre langue, qu'il s'agisse de l'anglais, de l'espagnol, du français, de l'allemand ou de toute autre langue, mais nous prions pour l'ensemble de l'œuvre qui doit être accomplie dans ce monde vers une civilisation de spectateurs ayant besoin d'entendre la vérité au sujet de l'instauration du royaume de Dieu ici-bas. Voilà pour le communiqué de la semaine se terminant le 28 octobre 2023. Je prie pour que votre sabbat soit particulièrement édifiant. Prenez soin de vous. Merci.